... La révolution est en cours dans notre société, c'est la révolution féministe, que le programme l'avenir en commun, c'est fondamentalement un programme féministe. Une entreviste, on d'accord pour elle l'avenir, la force, on l'a confusé. ... Quand je tousse, je le dis. Attends, mais t'es vachant, t'es vachant. Tu es petit ! On est merci au Brésil, quoi ! Le peuple brésilien ! 18%, tu as vu ? Oui. On est à... Dix-huit. On a dix-huit, ouais. Maman ! Une école où il fait bon apprendre, trois école. Clément, il faut se faire ? Ouais, je crois, ouais. J'aime trop vite, je pense. Dans le 3-4. C'est David qui va te guider. C'est lui qui mettais, là où tu vas positionner, comment et tout ça. D'accord. Je vous donnerai le top. Il est bon ? C'est bon. C'est bon. Je vais juste vous donner du coup. C'est bon. 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 C'est trop bien. C'est génial. C'est la meilleure vidéo de la compagnie. C'est vraiment bien. Et puis voir tout sur l'écran, là, comme ça, avec les différentes villes. C'est un peu comme l'Eurovision, mais en mieux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Besançon. Ok. Bon. De toute manière, vous n'ouvrez pas les portes avant 18h. Nous, on va essayer de les ouvrir à 17h30. Préparez-vous, placement salle, à pouvoir accueillir du public dès l'ouverture des portes de l'extérieur. Merci. Françaises et de Français que nous voulons soulager et vite. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... C'est parti. Pendant ces trois jours, vous sentez, comme moi, cette indescriptible vibration qui passe en nous, parce que nous sentons, nous savons, que la grande roue de l'histoire et ses engrenages passent par nous. Pendant trois jours, avant la fin de la campagne électorale, la France qui se cherche, le peuple qui tâtonne, regarde vers nous et se dit « Voilà la France ! Voilà celle que nous voulons ! » Je vais, si j'ai bien fait mon travail, parler comme vous auriez aimé le faire vous-même et peut-être allumer dans cette jeune tête, dans celle-ci, quelque chose de cette flamme que tous les autres nous avons connue à l'occasion d'un ou l'autre événement, soit par nos familles, soit par les événements auxquels nous avons été impliqués. Et alors, oui, on aura bien travaillé et on aura fait une bonne réunion. Je n'ai pas bien dit les choses pour parler, comme j'aurais voulu, de l'importance qu'ont tous les individus, chacun d'entre eux, dans la formation et la fabrication de l'histoire. J'ai parlé du caractère, ça ne manque pas dans cette salle, je le sais. Camus écrit au début de l'été 40, devant l'énormité de la partie engagée, oui, nous aussi, l'énormité de la partie engagée, qu'on n'oublie pas, nous dit le philosophe, la force de caractère. La vôtre, la mienne, celle de la grande équipe qui se tient prête à gouverner le pays, constituée par les parlementaires insoumis et les personnalités du Parlement de l'Union Populaire. Qu'on n'oublie pas la force de caractère, car c'est telle qui, dans l'hiver du monde, prépare le fruit. Tel est le printemps des peuples qu'il s'agit de faire naître dans trois jours. Et au moment de nous séparer, je vous propose de chanter tous ensemble avec ardeur l'hymne de la grande révolution française, inachevée la révolution, la marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada En permanence, c'est 400 000 à la coupure. C'est des chiffres de fin de campagne, ça, de 2017. C'est la fin de campagne. 50 000 en permanence, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que c'est le meilleur de la campagne ? Non, moi j'ai dit ça la semaine dernière. C'est pour ça qu'il va falloir que tu en fasses ça à Tarleti. Oui, oui, mais tant mieux, tant mieux. Mais alors ? T'entends, là, vous entendez les deux petits voix, là ? Que c'est le meilleur discours, yagnany, yagnagna ? Moi aussi, j'ai trouvé que c'était le meilleur de la campagne. Nous, on a besoin vital des meetings. C'est le moment où la poussière humaine, comme disait Léon Trotsky, devient une force, et se sent une force. Et c'est une opération qui est indispensable à la formation de ce que nous, on appelle le parti sans mur. Le mouvement insoumis, ce sont des choses qui sont fort heureusement pour moi passées sous les radars pendant 5 ans. J'ai été jugé et analysé de l'extérieur comme si j'étais une organisation comme une autre, en partie comme un autre. Donc ils ont cherché des courants, des sous-courants, des machins, mais ils n'ont pas compris la nature absolument et radicalement contemporaine du mouvement insoumis. La manière d'être protéiforme, moléculaire, basée sur un fichier, une plateforme numérique, avec un outil qui lui sert de colonne vertébrale qui s'appelle l'action populaire, qui est la première fois dans l'histoire qu'un centre politique a un accès direct, individuel, à chacun de ses membres. Et inversement, que chacun de ses membres peut construire une transversalité absolue. Tu peux aller dans le groupe que tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Et donc, au passage, tu vérifies une donnée politique qui me paraît fondatrice. Voilà la thèse, la théorie de l'air du peuple. C'est qu'il y a une vraie culture collective qui commande les comportements collectifs. C'est-à-dire tout le monde a lu le bouquin de Naomi Klein, tout le monde a vu tel film, tout le monde a vu tel truc, et leur culture politique procède de cet assemblage-là. Et à ce moment-là, tout d'un coup, le mouvement et l'orateur trouvent une fonction très particulière, qu'il avait perdue à l'époque où tous les dirigeants lisaient des textes pour donner la ligne, parce qu'il incarnait, le parti incarnait la conscience, etc. Et puis qu'il fallait que le dirigeant parle au nom du groupe. Donc, c'est même pas lui qui exclumait le texte. Donc, on a le dirigeant dans le mouvement, il a les dirigeants, parce qu'il y a maintenant, je ne sais pas combien, il y a une vingtaine de porte-parole qui sont écoutées et connues individuellement par les gens. Ils savent qui est un tel, qui est un autre. Et surtout, alors, tout ça, c'est bien cristallisé dans cette campagne, parce que c'est au pied du mur que tu vérifies ce que vaut ton œuvre. Tout le monde a tiré les wagons avec la même énergie, pas une dispute interne. Les leaders sont tous plus ou moins spécialisés sur un thème. Je les crois tous assez intelligents pour que ça ne dégénère pas en bataille de personnes. Parce qu'ils ont tous rigolé avec moi de voir les autres s'enfoncer dans les querelles. Ils ont tous un mépris assez spontané pour, tu vois, les chicaillades, les macassas. Et puis, ils sont théoriciens, la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont suivi les cours sur l'air du peuple, tout ça. Mais honnêtement, je ne peux pas dire aujourd'hui que ça n'a pas de sens. Je suis tourné vers ce deuxième tour éventuel, tu vois, et l'éventualité de la victoire, même si je ne gagne pas, le simple fait d'avoir amené la gauche radicale, je ne sais pas pourquoi on appelle ça la gauche radicale, je n'arrive pas à proposer un mot, de l'avoir amené au deuxième tour sur notre ligne, avec une autre méthode, tu vois. C'est le premier déplacement de président, c'est le geste symbolique. Le geste symbolique que tu fais quand tu es élu. Votre premier geste symbolique de président de la République élu. Ouais, pour le métro, ce n'est pas assez fort. Non, 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 c'est pas. Et Le Pen, elle a dit faire un parcours... Basique Saint-Denis, Invalide, Statue de Gaulle. Jusqu'à la Statue de Gaulle. Voilà. Donc, monarchie. C'est la France éternelle. Est-ce que je peux faire des colos ? Arrivez en métro ? Prends le métro. Continue à prendre le métro. De temps en temps. Ça, ça ne fait pas... Non, mais attends. Non, c'est le 10 mai, l'anniversaire de l'abolition pour l'esclavage. 26 avril 1986, Tchernobyl. Ah. Ah, pas trop ce que j'en ai fait. Ça fait un peu catastrophique. Moi, Tchernobyl. Je peux mettre moi-même un cast bleu. Il y a quoi ? Et puis, mais... 26 avril 1905, fondation de la SFIO. Oui, la SFIO, j'ai pas le stumé. Léon Blum. Découvrez-moi un bel anniversaire. 25, 26, 23. Oui, on va trouver. Allez. Elles sont là, les questions ? Oui, elles sont triées par thème à chaque fois. Il y en a un paquet exprès pour que tu puisses choisir à l'intérieur. Ça, c'est des questions un peu générales. Vous croyez que ça, c'est des questions rigolotes ? Oui, c'est des trucs genre... C'est que des blagues, quoi. Bon. C'est l'énergie qui nous a mis. Yes. Il y a beaucoup de questions sur ça, sur comment tu fais pour avoir la pêche et tout. C'est incroyable. Bon. Et là, c'est quoi ? Les autres sont classés par thème. À chaque fois, tu as le thème en haut, première mesure, parcours sup, etc. Donc, en fait, à la limite, tu peux regarder en haut et voir ce que tu as envie de choisir comme thème. Et à chaque fois, l'idée, si tu as envie, tu vois, c'est que tu puisses dire « J'ai plusieurs questions sur la constituante de Hervé, machin, des bulles, etc. » D'accord. Comme ça, tu peux en écluser plusieurs et nous, on les mettra à l'écran. On les affichera. Bon, on va aller, on va commencer. Ok. Et alors, le mieux, c'est de passer de l'un à l'autre. Enfin, une question sérieuse, une question un peu moins sérieuse. D'accord. Comme ça, ça donne un rythme un peu sympa. Et après, je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a des gens qui vont aller sur ta chaîne qui vont peut-être pour la première fois aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont taper Mélenchon, tu vois, pour se renseigner au dernier moment. Dans les derniers jours. Qu'est-ce qu'ils viendront voir ça, tu veux dire ? Ouais. Si tu veux faire... Non, 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 on va faire le truc. Et puis après, je dois travailler un peu quand même. Yes, bien sûr, oui. L'intervent de ce soir, 10 minutes à TF1 quand même. C'est bon. Tu dois dire bonjour. Ouais, bonjour. On se retrouve pour une autre question. Vous m'avez posé plein de questions sur Internet. Je vais répondre à quelque chose. On y va ? Bon, ben bonjour. Alors, ils ont organisé un truc, là. On m'avait tous posé des paquets de questions. Et je vais essayer de... Je vais répondre à certaines d'entre elles. Mais je crois que... Je commence par une qui me dit, c'est Raphred. Comment allez-vous répondre à toutes ces questions avant le 10 avril ? Je crains d'hérasse de ne pas y arriver. Je vais entendre quelques-unes. Je prends la pile telle que me l'a donnée Antoine, qui en ce moment est en train de filmer. Et voilà, ça, c'est tout ce que je n'ai pas fait. Et ça... Hé ! Ça, c'est ce que j'ai fait. Attends, au poids, ça se vaut. Ça se vaut. Au poids, ça se vaut. Non, sans blague, hein, je n'exagère pas. Enfin, je vois bien quand même qu'il en reste beaucoup. Eh bien, merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Je ne sais pas à quoi cet exercice va servir, mais ça fait partie de la campagne. Si ça peut motiver quelques-uns d'entre vous de se dire, Mélenchon, il passe une heure devant une caméra à répondre à des trucs de différents niveaux. Après tout, moi, peut-être que je peux aussi prendre une heure ou deux pour appeler les copains, les copines, tout ça. Allô, coucou, comment ça va ? Dis donc, je t'appelle, qu'est-ce que t'en penses dimanche ? Je vais voter Mélenchon et toi ? Qu'est-ce que t'en penses, tu vois ? Bon, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre comment on fait pour accoster, hein. Voilà. Au revoir. À bientôt. À dimanche. Super. Punaise, tu en as écoulé bien plus que ce que je pensais que tu pourrais faire. Ah, je suis mal coiffé. Mais non. Voilà, merci. Vous voyez le plateau, mais si on ne s'installe pas pour une fin du matin, naturellement. Yes. Allez, je vous arrache parce que le journal va bien te faire. Oui, d'accord. Oui, oui, on va aller. Oh, mais on peut même plus s'amuser 5 minutes avec nous. Nous accueillons Jean-Luc Mélenchon. Et là, regardez un peu, il n'est pas beau notre tapis rouge. Alors, ne vous prenez pas les... Il y a des marches ou pas ? Non, mais je ne veux pas que vous tombiez là. Venez, vous êtes là. Jean-Luc Mélenchon, vous serez là. Et là, vous suivez le chemin. Il est pas mal quand même le chemin de monnaie. Et là, ce truc que vous avez en tête, c'est le sparadra blanc. Le sparadra blanc. D'accord. Et vous me regardez. Geste symbolique. Jean-Luc Mélenchon, vous en prie, prenez place. Vous asseyez là. Là. Là, ici. 5 minutes, c'est bon. Vous asseyez là. Et vous êtes les autres. Et voilà. Et je suis... Anne-Claire s'assied ici. Voilà, vous êtes là. Quand on a fini l'interview, monsieur Mélenchon, très important, Anne-Claire et Gilles vont vous remercier. Mais le journal continue parce que Jean-Lassalle va vous succéder en plateau. Donc, vous allez devoir quitter le plateau. Par là. Par là. Et vous allez vers mon collègue. Et là, vous ne vous cassez pas la bignette. Il y a ce truc-là. Attends, il faut déjà que j'ai 8 minutes. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, vous faites attention. Et moi, ils ont 100 mètres carrés, ils te met tout le bon grand. Ouais, bah c'est Paris, ça. Très bien, c'est ça. Ouh là là. Voilà. Et vous restez là tranquillou. Vous restez là et après, on vous exmise. D'après. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Votre première mesure d'urgence ? Ah bah écoutez, alors là, entre la réparation de l'hébitat public, de l'école publique, mon cœur balance. Mais puisqu'il y a un débat, ça sera la retraite. À 60 ans, puisque les deux autres veulent la faire à 67 ans. 65 ou 67, c'est ça ? Ouais. Donc oui, ça sera ça, l'urgence. Mais auparavant, on a parlé d'urgence sociale et du blocage des prix. Normalement, tu ne l'aurais pas... Là, c'est à ça. Première mesure d'urgence, normalement, tu... Il y a première mesure d'urgence, blocage des prix. Blocage des prix. Ah, d'accord. Et après, il faut arriver. Après, il y a, normalement, une question, c'est votre réforme essentielle. Ah, voilà, c'est ça. Donc, ok, vous faites bien de me prévenir, sinon j'ai mélangé. C'est le blocage des prix. Blocage des prix. C'est mesure d'abord, réforme ensuite. C'est ça. D'accord. À condition qu'il soit bien... Entendu. Entendu. Et la dernière question, le portrait de vous à l'Élysée. Qu'est-ce que vous changez ? Qu'est-ce que vous enlevez ? Qu'est-ce que vous ajoutez ? Tôt, on va faire une photo au bord de la mer. Voilà. Parce que la mer, c'est l'avenir de l'humanité. Ça se passe. Votre portrait, vous êtes élu président de la République. Regardez votre photo. Est-ce qu'elle vous plaît ? Qu'est-ce que vous en changez ? Oh, quel fatras ! Ça me rappelle la photo de Macron. Tous ces doudous sont sur la table derrière. Merci. Non, enlevez-moi tout ça et prenez-moi en photo devant la mer. Parce que la mer, c'est l'avenir de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Allez, à cheval. Merci. Franchement, bravo. À la veille de cinq années décisives pour le changement climatique, entrer dans sa phase irréversible, à la veille d'un changement radical de l'ordre du monde dont la première page, hélas, a été ouverte par la terrible guerre d'Ukraine et l'invasion poutinienne. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays richissime, il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, il y a 4 millions de mal logés, 12 millions de personnes ont eu froid cet hiver parce qu'elles ne pouvaient pas se chauffer. Nous avons de la chance, nous autres Français, d'avoir une élection décisive et nous allons parler des choses sérieuses. Pas des fantasmes de fric de l'un et des fantasmes racistes de l'autre. De la vie, des choses qui comptent pour notre existence maintenant dans ce monde-ci. Voilà, oui, il y a une majorité pour nos idées. Elle existe, il faut la rassembler. 9 sur 10 sont d'accord pour augmenter le SMIC, sont d'accord pour la garantie d'emploi. Si vous voulez, dans deux mois, le SMIC il est à 1 400 euros par mois. Si vous voulez, dans deux mois, tous les prix de première nécessité seront bloqués. 9 sur 10 sont d'accord pour interdire le glyphosate. 9 sur 10 sont d'accord pour interdire la malbouffe. Il s'agit pour nous, par tous les moyens humains, intellectuels, financiers, sociaux, culturels que nous pourrons rassembler, de tenir coûte que coûte la feuille de route de l'accord de Paris pour que la France soit à la hauteur du défi qui est lancé à l'humanité avec le changement climatique. Une révolution est en cours dans notre société. C'est la révolution féministe. Que le programme l'avenir en commun, c'est fondamentalement un programme féministe. 8 sur 10 sont d'accord pour rétablir l'impôt sur la fortune. 8 sur 10 sont d'accord pour taxer les profiteurs de crise qui ont accumulé des milliards pendant que vous, vous tiriez la langue dans le chômage technique. Avec le gouvernement de l'Union populaire, nous passerons, au contraire, à la retraite à 60 ans. Voici venue l'heure de la 6ème République. Ce sera le travail d'une assemblée constituante. Nous allons organiser un autre type de pouvoir dans lequel il y a et le référendum révocatoire pour chasser le cas échéant. Ceux qui ne tiennent pas parole, les menteurs professionnels et le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas rien, c'est la possibilité pour le peuple, lui-même directement, de faire la loi. La France n'est rien sans son peuple. Le peuple est tout ! Mais vous n'aurez rien du tout si vous ne faites rien. Vous n'aurez rien du tout si vous laissez aller. Vous devez porter haut et fort, comme un projet pour le futur, ce qui pour l'instant n'est qu'un slogan sur une affiche. Un autre monde est possible. Dans l'univers entier, si les Français décident de changer la route de leur patrie, de nouveau, nous serons entendus. La France, dans ses conditions, a un message à porter. Elle le portera si elle montre l'exemple, si par ses choix de gouvernement, par les choix de son assemblée, elle ouvre un nouveau chemin et qu'elle montre qu'il est praticable, qu'il est juste et qu'il fonctionne. Voilà la France ! Voilà celle que nous voulons ! Écoutez les gens, avec un bulletin de vote, on peut régler tellement de choses. on peut lancer un tel appel au monde. Applaudissements Il faut que tout change ! Applaudissements J'y suis prêt ! Nos équipes y sont prêtes ! Applaudissements Écoutez la grandeur de la France qui s'exprimera, si vous le voulez, telle qu'elle est ! Applaudissements Vive la France ! Et surtout, vive la République ! Applaudissements Quand je chante, je chante avec toi, liberté ! Quand je pleure, je pleure aussi ta peine ! Quand je tremble, je prie pour toi, liberté ! Dans la joie ou les larmes, je t'aime ! Souviens-toi des jours de ta misère ! Mon pays, tes bateaux et tes quelques galères ! Quand je chante, je chante avec toi, liberté ! Et quand tu es absente, j'espère ! Tu es-tu en religion ? Ou bien réalité ? Unité de révolutionnaire ! Moi, je crois que tu es la seule vérité ! La noblesse de notre humanité ! Je comprends qu'on meurt pour se défendre ! Que l'on fasse sa vie à t'attendre ! Quand je chante, je chante avec toi, liberté ! Que l'on fasse sa vie Où les larmes, je t'aime ! Les chansons de l'espoir ! Rondons-nous et d'avoir le chemin de l'espoir ! pour produire vers toi ! Liberté ! Liberté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada